TVA Nouvelle a appris que plusieurs hôtels de Montréal se sont dotés d'agents de sécurité pour contrôler les intrusions et pour se protéger des itinérants. Yves Poirier avec les détails, donc Yves, on parle surtout de vols de nourriture, là, quand même. Oui, l'Association hôtelière du Grand Montréal qui indique effectivement à TVA Nouvelle que les grands hôtels sont de plus en plus vigilants, ont augmenté les effectifs de l'équipe de sécurité. Vous avez le hall IDN du quartier chinois là-bas. On me confirme qu'un agent de sécurité, tous les jours, entre au travail dès 16 heures. J'enchaîne avec des images de l'Intercontinental. C'était hier, Michel. Il y a un agent qui est posté là en tout temps. Le problème, c'est que souvent, ils vont vouloir utiliser les toilettes une fois à l'intérieur. Ils vont aller dans les salles où il y a des événements publics, vont voler de la nourriture. D'autres vont simplement se promener, se trouver un coin pour y passer la nuit. Vous allez entendre Éric Hamel, il est le porte-parole de l'Association hôtelière du Grand Montréal. Quand il y a des intrusions, effectivement, c'est beaucoup de la perturbation de notre clientèle. Il va y avoir des vols aussi. On a vu, dans certains de nos hôtels, il y a des gens qui vont aller jusqu'au buffet de notre restaurant, vont se servir rapidement, vont se sauver. Il y a aussi toutes les salles de bain. On voit où les gens, les itinérants vont rentrer dans la salle de bain. Ils peuvent rester là pendant 30, 40, 50 minutes. Parlant d'itinérance, Yves, une femme enceinte raconte avoir été pourchassée par une sans-abri près du quartier chinois. Elle s'appelle Fanny Maheu. Elle était enceinte de 23 semaines, il y a à peu près de cela un mois. Elle marchait sur Vigée-Ouest, où on se trouve près du CPE, le Petit Palais. Elle raconte la suite à Benoît Dutrisac, à l'émission Cube. Elle est à me pointe, elle a des gros yeux noirs, elle est vraiment, vraiment en colère. Moi, naturellement, j'ai mon sac à dos quand même assez lourd. J'ai une bonne nouvelle. Je fais de la cour, je suis une personne relativement en forme, mais j'ai tellement eu... Quand j'ai réalisé... Parce qu'on ne veut pas nécessairement le regarder dans les yeux directement quand quelqu'un est agressif. Et je termine là-dessus au cours des dernières minutes, Michel, dans le secteur du Palais des congrès à Montréal. On a été témoins d'arrestations des policiers qui sont intervenus pour appréhender deux personnes en situation d'itinérance, qui, selon mes infos et des sources sur le terrain, tentaient de commettre des vols à l'intérieur des voitures. Voilà pour la situation ici, au centre-ville. Merci Yves.